Rien que quelques mots Cher oncle, chère tante, lorsque j'ai appris la distinction prestigieuse qui vous était décernée et que Yad HaShem veuille bien trouver ici l'expression de ma profonde gratitude, j'en ai conçu une immense et légitime fierté sans être vraiment surpris. Bien que l'un comme l'autre vous ayez toujours resté infiniment discret sur vos activités de l'ombre, de lumière, sur l'interne plus approprié, ce qui nous était ainsi révélé les risques énormes que vous aviez affrontés à l'aide d'au moins pour Alfred je pouvais en témoigner dans le droit fil de sa générosité naturelle et d'un sens du devoir puisé aux sources les plus hautes de la tradition familiale et de la froid. J'ajouterais qu'Alfred, par ailleurs doté d'une intelligence peu commune qui a marqué tous ceux qui l'ont connue, avait une âme de rebelle, un tantinet provocatrice et une propension innée à traquer l'injustice où qu'elle se nicha et qu'elle confusse les risques courus pour sa propre personne. Je garde en mémoire la trace de telle extravagance inspirée par un tempérament fougueux de redresseur de tort et conclue à ses dépens et l'on me pardonnera d'y voir déjà l'annonce des héroïsmes futurs. Alfred aura eu la chance de trouver en Augustine la fille de la compagne et la complice capable elle aussi d'assumer sa part d'abnégation et d'extrême courage. Enfant, au cours de nos rituelles promenades quotidiennes de vacances à Poules-David, quand chaque matin nous arpentions tous les deux les quais du bord de Dornenay, j'ai eu le privilège de recevoir de mon oncle maintes confidences et je sais que son souhait le plus constant était de retourner, de retrouver pour sa dernière escale le terreau de ces jeunes années. Les turbulences de la vie ne l'auront pas permis mais la belle cérémonie de ce jour à un simple vol de mouette de la maison du père me récomporte et me rassure. Dors en paix, Antoine Alfred, dis-moi, te voici rendu chez les tiens. Chère oncle, chère tante, avec beaucoup d'émotion, je m'incline devant votre grand souvenir et vous prie d'accepter mon très affectueux hommage. Sous-titrage Société Radio-Canada